... Bienvenue à l'émission À vos livres. Nous sommes à la Maison de la littérature. Nous vous présentons nos coups de cœur littéraires, disponibles dans le réseau des bibliothèques de la ville de Québec. Et nous en lisons des extraits dans la rue, aux passants qui veulent bien nous laisser leurs commentaires. Olivier Houdard, tu nous présentes deux livres aujourd'hui. Tu nous présentes Les Derniers Rois de Thulée et L'Appel du Nord, du même auteur Jean Malory. Alors peux-tu nous parler un petit peu plus de cet auteur Jean Malory ? Jean Malory est quelqu'un qui est aujourd'hui âgé de plus de 90 ans et qui poursuit sa lutte politique pour la sauvegarde des peuples inuits et autochtones à travers le monde. Il participe à des congrès comme la COP21 ou d'autres événements mondiaux. C'est un scientifique qui a une formation de géographe, de géomorphologue et aussi d'ethnologue. Il a participé à plus d'une trentaine de missions dans le Grand Nord. Il est président d'honneur d'une université de recherche arctique à Saint-Pétersbourg. Bref, il a une vie très très chargée, même pour son âge, il continue à participer à tous ces événements. Il aura participé à plusieurs expéditions polaires avec Paul-Emile Victor, y compris dans la zone du Groenland, dans la baie de Disco. C'est là qu'il aura vraiment pris connaissance de cet endroit et de comment est-ce qu'il veut faire ses propres recherches scientifiques. Paul-Emile Victor a voulu découvrir le Groenland comme il l'avait fait au niveau de la Terre à Delhi, c'est-à-dire découvrir la Terre. Mais pour Jean-Malory, il faut qu'il y ait quelque chose avec l'humain. Il y a un lien entre la Terre et l'homme. Et pour lui, c'était impossible de travailler au Groenland sans voir le peuple qui vit ici. Les Derniers Rois de Thulé, c'est un livre qui parle de cette expédition, qui relate cette mission qu'il a eue au Groenland à Thulé. Une mission qui a duré plus d'un an et dans laquelle il va raconter la manière dont vivent les Inuits à travers leurs traditions, à travers leur système, disons, familial. C'est-à-dire qu'il va présenter la vie dans l'igloo, il va présenter le rôle des enfants, les rôles des adultes, des vieux. Il va parler de la mort, il va parler de la chasse, plein d'éléments. C'est un livre très riche à ce niveau-là. Au fur et à mesure qu'il va rencontrer des gens, il va même leur donner le moyen d'écrire ou de dessiner, qu'il va le reproduire ensuite dans son livre. Mais c'est vraiment chronologique en fonction des rencontres qu'il va faire. C'est un livre qui est imposant. Il fait quand même 700 pages et la police de caractère est écrite toute petite. C'est l'édition de poche. Oui, c'est ça. On s'aperçoit tout de suite que c'est quelque chose d'assez copieux. Mais disons que vous pouvez le lire en plusieurs fois, puisque justement, il y a un sentiment de chronologie. Donc vous pouvez lire certaines expéditions, puis d'autres. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une richesse dans chaque partie. Il va raconter par exemple des fables ou des légendes. Il va parler de personnages qu'il a rencontrés. Il va parler d'expéditions précédentes qui se sont déroulées dans les endroits qu'il va visiter. Donc c'est un livre qui a plusieurs styles littéraires d'une certaine façon. Ça alterne un peu entre des contes et peut-être des récits un peu plus à la première personne. Quand il parle à la première personne, on se rend compte qu'avec le temps, il y a une symbiose qui s'établit. Parce qu'il est vraiment, il est seul, seul blanc au milieu des Inuits. Il n'a pas d'argent. Parce qu'en fait, son expédition lui sera remboursée par la suite. Il est obligé d'avancer les fonds, donc il n'a pas grand-chose. Il est vraiment dénué de tout. Donc il vit comme eux, en fait. Il est habillé comme eux, il mange comme eux, il vit avec eux. Et ce qu'il y a aussi quelque chose à noter, c'est que la rumeur est arrivée avant lui. C'est-à-dire que les Inuits savaient que l'homme qui parle aux pierres allait arriver. Donc pour eux, dans leur subconscient, il y avait quelque chose déjà qui était spécial pour lui par rapport aux autres blancs qu'ils avaient vus dans le passé. C'est quelque chose un petit peu de mythique, quelque chose où tu parles avec les éléments de la nature, mais donc tu es un peu comme nous. Est-ce qu'il y a aussi une description un peu de l'évolution de sa relation avec les personnes qu'il rencontre au cours de son expédition ? D'une certaine manière, cette relation, on voit spontanément qu'elle évolue parce que la quantité d'informations qui est naturellement donnée et offerte de visu par les autochtones à Jean-Malory est exceptionnelle. Les discussions avec des chamans, ils participent à des chasses de manière active. Tout ça prouve qu'il s'est foncièrement intégré dans ce peuple inuit, alors que certains explorateurs écrivent des livres et racontent ce qu'ils voient, mais ne participent pas forcément à la vie de ces peuples. Dans les années 50, les Etats-Unis décident de construire une base militaire, une base aérienne militaire à Tule et ils décident de construire une autre ville un petit peu plus loin pour déplacer les populations. Quels impacts cette base militaire a eu sur la vie des Inuits au Groenland à Tule ? Donc il faut savoir que Jean-Malory va partir pendant 11 mois dans le Grand Nord en expédition pour faire de la cartographie, faire des relevés, faire un herbier, faire plein de choses. C'est l'essentiel de ce livre. Et quand au bout de 11 mois, il revient, il est en traîneau à chien avec les chasseurs, il remarque des avions qui volent au-dessus de la vallée. Et en surplomb, ils voient qu'effectivement une base militaire stratégique atomique américaine est en construction. Donc c'est une vision infernale pour eux parce que toute la vallée a été... Tout le bord de mer a été modifié. Ils descendent. Et puis c'était quelque chose qui n'était absolument pas planifié. C'était complètement inconnu. Donc c'est un choc pour eux. Et c'est des milliers de militaires américains qui sont arrivés. C'est pas juste une base avec des avions et ainsi de suite. C'est des milliers et des dizaines de milliers de militaires américains qui seront là. Donc en descendant, en fait, c'est une vision un petit peu apocalyptique qui se donne à eux. C'est-à-dire que les igloos qui d'habitude sont bruyants et avec les gens qui sortent quand les gens arrivent avec les traîneaux à chien, là les igloos sont silencieux. Il n'y a personne qui vient les accueillir. Il y a des détritus un petit peu partout autour des igloos. Des emballages de bonbons, des paquets de cigarettes. C'est un petit peu à l'abandon. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les Inuits, en voyant toute cette quantité de nourriture et de richesse alimentaire, se disent « Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous vivons comme ça, dans le dénuement, et partons chasser pour se nourrir ? » Alors qu'en fait, tout est là. Et c'est le début de la fin, un petit peu. C'est-à-dire qu'il va y avoir un choc mental pour eux, une lutte. Ils vont devoir se dire « Ok, nous devons lutter pour garder nos traditions, parce qu'elles sont bonnes. » Ça fait 10 000 ans qu'en fait, ces peuples existent à travers le monde, et qu'ils ont survécu à des conditions climatiques infernales, à des disettes, à des aires glaciaires. Et aujourd'hui, ils risquent de tout perdre, tout simplement parce qu'il y a un choc culturel intense avec tous ces militaires. Pourquoi tu as aimé ce livre ? C'est vrai que le style d'écriture, qui allie à la fois le mélange chamanique et un petit peu la sociologie des groupes, tout ça, qui montre qu'en fait, cette civilisation est très complexe, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. C'est parce qu'on a toujours un a priori quand on aborde les cultures autochtones, en pensant que ce sont des choses simples, parce qu'on les juge avec les yeux d'aujourd'hui, des yeux modernes, qui regardent le passé. Mais quand on a l'occasion de lire 700 pages sur ces peuples, avec tout ce qui les compose, on se dit, tout simplement, déjà qu'une part, on s'est trompé et qu'il y a énormément à apprendre des autres. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir donné tous ces commentaires sur ce livre qui a l'air magnifique, Les Derniers Rois de Tullet, de Jean Mallory. Alors, quand on est dans une bibliothèque, des fois, on se demande ce qu'on veut lire. Et pour ça, des fois, on doit feuilleter un livre, on doit lire des extraits. Et c'est ce que je nous propose de faire, aller lire des extraits à des passants qui voudront bien se prêter au jeu. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, Olivier, on va voir ce que les gens pensent de ce premier extrait. Un jeune ours mâle aimait beaucoup une jeune femme esquimode. Il allait la voir chaque jour dans son igloo. Son mari chassait l'ours, justement. Et pendant ce temps, dans l'abri bien chaud, la petite femme et Nanoc étaient serrés l'un contre l'autre. L'ours disait « Écoute, petite femme, j'habite là-haut, par là, par là encore, on tourne à droite, on marche encore, c'est là. J'aimerais bien voir une petite femme comme toi. » Puis d'une voix forte « Ah, mais ne répète jamais à ton Inouk où j'habite. Rappelle-toi que même de très loin, je t'entendrai. » « Yé, yé ! » répondait la petite femme en se cachant sous l'aisselle touffue et chaude de son amant. Les jours passaient. L'Inouk n'avait toujours pas tué d'ours. Ça le rendait chaque soir de mauvaise humeur. Parfois même, il reniflait. « Tipeee ! » « C'est drôle, ça sent bien mauvais ici. Comme qui dirait l'ours ? » « Non, non, pour sûr, » répondait la femme. « C'était Camille que je prépare qu'ils doivent sentir. » Bientôt, Inouk devient tout à fait hargneux. Il n'avait plus envie de rien. Pourtant, sa clit de sac était bien cousue, sa maison était propre, la provision de neige pour l'eau toujours à porter, le plancher de neige régulièrement nettoyé et recouvert chaque matin d'une neige nouvelle. « Ah, tout ça m'est bien égal, elle grognait-il. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas d'ours, moi. » Alors une nuit, une nuit qu'il avait encore repoussé sa petite femme au bout de la couche sur l'ilec, elle approcha sa bouche près, tout près de son oreille et souffla dedans aussi faiblement qu'elle put. « Nanok ! » L'homme sursauta, bondit sur son harpon. « Nanok ! » « Nan ! » « Où ça ? » « Où ? » « Là ! » « Là ! » le calma-t-elle. Et à nouveau dans l'oreille, elle lui souffla. « Là-haut, très haut dans la montagne, on y va par ici, par là, par là encore. On tourne à droite, on marche encore, c'est là. » Dans une infractosité pleine de neige, « oui, celle-là ! » l'homme courut hors de l'iglou, vite, vite, fila dans la montagne avec ses harpons et ses chiens. Mais déjà, là-haut, l'iglou de l'ours était vide. Nanok avait entendu. Arnaque la femme, elle, s'était couchée sous l'ilec, creusant la neige avec ses ongles, tant elle tremblait. C'est qu'une sorte de tonnerre dévalait la montagne. C'est lui, l'entendez-vous ? Il accourt, il souffle, il va droit vers l'iglou, va l'écraser, lève sa patte énorme. Non. Trahi, malheureux l'ours reprend Claudie Caen sa longue course solitaire. Oui, j'ai trouvé le compte original comparé aux autres comptes et je pense que ça fait un peu une relation entre ce qui se passe au Groenland mais avec ce qui se passe au Québec. Je n'ai pas fait de lien immédiatement avec quelque chose qui me parle, une situation qui pourrait exister mais bref, c'est assez mystérieux et je reste un peu confuse mais il y aura place à interprétation durant mon après-midi. En fait, c'est un compte qui m'a beaucoup touchée dans le sens où, bon, bien sûr, l'ours, c'est un peu la métaphore, en tout cas, comme je l'ai compris, la métaphore de quelqu'un d'extérieur au groupe qu'on cherche habituellement à ostraciser ou avec qui on ne cherche pas à avoir de contact voire même à tuer et ce rapport d'être capable de l'aimer puis ne pas avoir peur de le sacrifier, enfin, ne pas hésiter à le sacrifier quand notre situation devient inconfortable puisque là, la femme semble apprécier sa présence quand son mari n'est pas là puis une fois que son mari revient et qu'elle voit que le fait qu'il ne l'ait pas tué a un impact sur son comportement avec elle au quotidien, elle n'hésite pas à le sacrifier. Voici le deuxième extrait que nous allons lire. Sur le baflant du lit, trône, seul, Aqualook, le fils d'Ululik. Il est en costume de fête, étonné et ravi. Comme à un étalon de foire, on lui a passé un ruban rouge autour du cou. La morve lui coule sur la lèvre. Son bel anorak blanc est déjà maculé de taches chocolatées. Mais qu'importe. Les cadeaux, couteaux, tissus, dents d'ivoire, savon, une tasse, un fouet, déjà jonche le sol à ses pieds. Ululik me voyant entrer s'approche et me prenant par le bras. Tu vois, chez Ululik, le café, le lait et tout coule comme des rivières. On est accouru de cinquante kilomètres à la ronde. Mon hôte est en pleine béatitude. Son visage rond plisse de partout. Il parade, serre des mains, s'empresse, joue avec délice le rôle du personnage. Ruiné pour un mois, il n'a jamais été plus sincèrement heureux. Oui, j'ai pensé que c'était un bel extrait. C'est vraiment de voir quelqu'un qui n'a pas beaucoup et qui est prêt à tout donner. Pour moi, ça donne vraiment envie de lire un livre, de lire le livre plus. Parce que juste avec un extrait comme ça, ça t'amène une profondeur. Ça montre des gens qui ont des super belles valeurs. C'était assez léger. Donc, c'était lors d'une réception de petits garçons, je pense. Il y avait beaucoup de cadeaux. Le petit garçon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé. C'était dans la misère. Et puis là, tout à coup, c'était l'abondance, plein de cadeaux. Alors, c'était très joyeux. Ça donnait le sourire. Ça m'a fait beaucoup penser à d'autres, on va dire, récits ethnologiques sur des situations de potluck ou des choses comme ça. En tout cas, je veux dire, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même une constante dans différentes cultures de ce plaisir d'une dépense excessive juste pour passer un moment particulier avec des gens et qu'il semble que sans cette dépense excessive, on ne serait pas capable de goûter autant. De retour à la maison de la littérature, Olivier, tu voulais aussi nous parler d'un deuxième livre de Jean Malory, L'Appel du Nord. Tout à fait. C'est un livre qui est complémentaire des Derniers Rois de Tullet parce que c'est un recueil photographique de ces dizaines d'années d'expédition dans le Nord. C'est le genre de livre qu'on peut trouver dans le réseau des bibliothèques de Québec. C'est assez exceptionnel parce qu'on ne les trouve vraiment pas partout. Et on voit, en fait, ça permet d'illustrer vraiment chaque étape qui sont décrites dans le livre Les Derniers Rois de Tullet. 30 ans en pantalon d'ours entouré de chasseurs. Ça permet de voir le personnage et de voir sa jeunesse. Aussi, Jean Malory qui est vraiment jeune et quand on voit la quantité incroyable d'informations et le travail réalisé, on se dit que c'est quand même une œuvre imposante, disons, pour son jeune âge. Donc, il y a beaucoup de photos de chasse, de paysages et d'autres choses vraiment très belles. Des photos qui sont commentées par l'auteur ? Exactement. Il y a beaucoup d'annotations aussi qui permettent même de faire une introduction. Si vous n'avez pas lu le livre Les Derniers Rois de Tullet rien n'empêche de regarder ce livre et de le lire parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi très pertinentes. Et c'est ce qu'on va faire justement de retour dans la rue à des passants qui voudront bien se prêter au jeu donc de leur montrer certaines images de ce livre et de leur demander leurs impressions. En fait, cette image, pour moi, elle évoque de nouveau en comparaison avec la société actuelle où je dirais que les êtres humains vivent très détachés du reste du règne animal. On a peut-être un animal de compagnie mais on ne vit pas de manière très tissée, serrée avec lui et puis on n'a pas besoin de lui non plus pour notre survie. Je trouve que l'image elle évoque le fait que dans des situations de vie plus difficiles la distinction entre règne animal et humain enfin le monde des humains la frontière est beaucoup plus poreuse et finalement les nécessités font qu'on vit beaucoup plus mélangé. Wow! J'adore ce genre d'image donc c'est un petit igloo de pierre parce que ce n'est pas que fait en neige donc un petit habitacle en roche avec une structure de bois une petite fenêtre perdue au milieu des montagnes très mystérieux très beau moi c'est vraiment mon genre d'endroit j'aurais le goût d'observer par la petite fenêtre ce qui se passe et puis me laisser envoûter par une genre de nostalgie d'ancienne nation du passé. J'ai adoré la photo ça fait vraiment un retour à comment préserver la nourriture avant puis vraiment d'avoir des gens qui utilisent encore ces moyens qui sont super efficaces puis en même temps on est un peu dans une ligne quasiment de simplicité mais juste de la belle vie c'est comme on a des poissons à côté de nous on les préserve naturellement dans notre frigo qu'on s'est fait puis on a une TR la TR c'est un peu la cerise sur le semnet dans l'histoire c'est une belle TR puis tu peux quasiment imaginer directement les gens qui sont là qui font un petit feu qui cuit leur poisson dessus après ça qui se font un thé en même temps le gros chaudron puis que c'est une réunion d'après une journée d'avoir été à la chasse puis d'avoir juste vivre la vie qui vive au jour le jour puis j'ai envie d'aller là-bas demain matin c'est exactement ce que je veux Sous-titres par Jérémy Diaz